Bonjour à tous et bienvenue pour ce tout premier webinaire de l'année avec Valentin en France. C'est un réel plaisir de vous retrouver. Nous espérons que vous avez tous bien démarré 2022, qui semble augurer de pas mal de mouvements sur les marchés. Nous l'espérons tous, sortie crise sanitaire qui continue de nous poursuivre malgré tout. Nous allons donc passer cette prochaine heure ensemble et faire un focus sur les prévisions 2022. Valentin va nous offrir son décryptage des marchés. Il va détailler des niveaux clés et des catalyseurs importants à surveiller pour cette année à venir. Je suis Dorothée Borka-Dumortier, la responsable commerciale de la banque IG en Suisse et j'aurai à nouveau le plaisir de vous accompagner pour cet événement. Comme à notre habitude, nous souhaitons vraiment que cette session soit la plus interactive et productive possible. Donc en tout temps, s'il vous plaît, n'hésitez pas à poser vos questions à Valentin dans la section questions ou dans le chat directement. et Valentin y répondra soit au fur et à mesure, soit à la fin de la session. Mais en tout cas, vos questions seront toutes répondues. Bien, avant de démarrer, je vous invite comme toujours à consulter cette note qui est liée au risque inhérent du trading. C'est très important de la parcourir, surtout de bien l'appréhender. Je vous laisse en prendre connaissance pendant un court instant. Voilà, avant de commencer, permettez-moi à nouveau de dire quelques mots sur notre groupe IG. IG Bank fait partie de ce groupe IG qui a été créé au Royaume-Uni dans les années 70. Actuellement, le groupe est coté sur le FTSE 250 avec une capitalisation boursière de plus de 3 milliards d'eux de livres sterling. et c'est un groupe qui emploie plus de 2 000 personnes. On a un biais technologique qui est très, très fort, une empreinte mondiale importante puisque nos bureaux sont basés dans une quinzaine de pays et bien évidemment dans tous les grands centres financiers mondiaux. Maintenant, en zoomant sur la Suisse, si vous le voulez bien, nous nous sommes considérablement développés depuis la création de la banque en 2014. Nous sommes au bénéfice d'une licence bancaire Finma, donc pleinement réglementée, ce qui signifie que nous respectons strictement les normes les plus élevées possibles de l'industrie et que l'argent que vous déposez chez IG Bank bénéficie du plus haut niveau de protection car nous sommes membres Easy Suisse. Nous sommes ravis de vous rencontrer, de vous accueillir dans nos bureaux à Genève et à Zurich. À Genève, nous sommes à la rue du Rhône et à Zurich, nous sommes sur la parade plate. Maintenant, je vais passer un court moment sur des informations qui seront sûrement importantes pour vous qui concernent tous les avantages que IG Bank peut avoir lorsque vous traitez avec nous. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut apporter à votre trading ? Eh bien, nous sommes vraiment fiers d'avoir une palette de produits synthétiques extrêmement large. Via les CFD, vous pouvez traiter plus de 17 000 valeurs. Nous sommes le leader en Suisse pour les CFD. On vous propose également une liquidité tout à fait excellente, une exécution de premier ordre sur votre trading, des spreads, des commissions particulièrement compétitives, une gamme de rapports qui va vraiment répondre à tous vos besoins et de manière très importante et ce sur quoi on se différencie énormément, c'est un support 24-7. Ce qui signifie que lorsque nos bureaux en Suisse sont fermés et que vous avez besoin de parler à quelqu'un, vous avez besoin de support, eh bien, vous êtes sûr que vous aurez toujours quelqu'un en ligne pour vous aider. Maintenant, si vous regardez un petit peu cet écran, les différentes icônes que vous voyez vont absolument tout. Nous offrons à l'égocier des indices. Évidemment, le spectre d'investissement via le CFD peut être extrêmement large. Ensuite, on se différencie vraiment grâce à notre technologie de pointe. Notre web-based plateforme est extrêmement connue. On a reçu beaucoup d'awards. Elle est très facile à utiliser, très intuitive. Donc, vraiment, on vous invite à la découvrir même via un compte démo si vous voulez commencer à vous faire la main dessus. On propose également d'autres systèmes d'exécution comme L2 ou des systèmes tiers comme MT4 ou ProRealTime pour ceux qui apprécient ProRealTime. Donc, comme je vous le disais, on insiste vraiment sur la notion de support 24-7 dans différentes langues. L'idée, c'est de vous garantir que vous n'aurez jamais personne au bout de la ligne parlant la même langue que vous et on vous fournira toujours un excellent service. C'est vraiment au centre de ce que nous voulons faire avec nos clients. Dernière chose, j'aimerais vraiment insister sur notre équipe suisse. J'ai le plaisir de travailler avec eux au quotidien. Et vraiment, c'est une équipe qui est extrêmement compétente avec plusieurs dizaines d'années de compétences, d'expériences cumulées sur les marchés. Donc, quand vous traitez avec IG Bank et que vous êtes en contact avec le bureau suisse, vous savez que vous parlerez avec des professionnels sérieux, vraiment particulièrement compétents. C'est très important à mentionner parce qu'on estime que votre trading mérite vraiment la meilleure contrepartie et un service au top. Voilà, si vous souhaitez tester par vous-même cette offre et ce service hors pair, vous pouvez bien évidemment retrouver toutes les infos dont vous avez besoin sur cette slide, notre numéro de téléphone si vous êtes déjà client ou si vous souhaitez le devenir. Nous sommes présents sur les réseaux sociaux et nous publions tous les jours une revue quotidienne des marchés d'ailleurs qui est rédigée par Valentin, qui est très appréciée des clients. Elle vous permet d'avoir une vue en deux minutes top chrono de ce qui s'est passé sur les marchés et les informations importantes à retenir. On envoie également de manière mensuelle une chronique des marchés à nos clients qui fonctionne également très très bien, sur lesquels vraiment on a beaucoup de retours positifs. Donc, je vous invite vraiment à la consulter si vous y avez accès. Ensuite, quelque chose d'encore plus important ce soir, on revient à notre sujet 2022. Ça va être extrêmement intéressant. Au vu de la semaine qu'on vient de passer, les marchés sont plus nerveux, il y a beaucoup plus de volatilité, beaucoup de choses se passent. Donc, cela augure de pas mal de mouvements. Je vous souhaite un excellent webinaire à tous. À toi Valentin. Oui, alors bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce webinaire très spécial sur les prévisions de 2022, mes convictions que je vais partager avec vous. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser. Si on est d'accord direct avec la présentation, je répondrai en cours. Et puis, si c'est des questions qui n'ont pas vraiment à voir avec cette présentation, j'y répondrai plutôt en fin de webinaire. Voilà. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Valentin Oufranche. Je suis analyse des marchés indépendant. Anciennement, analyse des marchés pour FXM à Paris et ensuite pour DailyFX à Londres. J'ai une certification d'analyse technique, le CFTE, pour ceux qui connaissent. Et j'ai passé le premier niveau du CFE. Le deuxième est en cours. Voilà. Alors, on va commencer par faire un point sur l'économie américaine pour contextualiser un petit peu les marchés. La première chose qu'il faut garder en tête, c'est qu'on a un ralentissement économique depuis le début d'année 2021, depuis le printemps. Et ce ralentissement va très probablement continuer en 2022. En tout cas, ce sont les prévisions de tous les grands organismes, que ce soit le FMI, que ce soit le CDE, l'économie va très logiquement se normaliser. En même temps, on ne peut pas garder un taux de croissance aussi élevé. Voilà. Donc, on voit avec ces indicateurs ici, la production industrielle qui ralentit, les créations d'emplois, pareil, la consommation réelle également et les revenus des ménages également. Et pour les prévisions de 2022, on voit que le ratio ici entre l'ISM des nouvelles commandes et les inventaires est en forte baisse. Et ce ratio lead, on va dire, en avance d'à peu près 6 mois sur l'ISM manufacturier, qui lui-même est plus ou moins avancé sur l'économie américaine. Donc, on voit que l'économie va très fortement ralentir ces prochains mois. les nouvelles commandes qui augmentent ou en tout cas qui chutent plus rapidement que les formations d'inventaires. Donc, ça, c'est-à-dire que les inventaires grandissent et donc on a moins de production. On voit aussi sur les marchés ce ralentissement. Donc, on voit le 30 ans américain qui a fait son pic en mars 2021. L'ISM manufacturier, comme je vous l'ai dit, qui a fait également son pic en mars 2021. Et le ratio cuivre-or qui ne fait absolument rien depuis près d'un an. On a eu un plus haut qui a été fait cet automne. Mais on voit que concrètement, la tendance, elle est plutôt neutre. Alors que ces trois indicateurs sont très souvent fortement corrélés. Ils sont cycliques. Ils réagissent beaucoup à l'économie, au cycle de l'économie. Et on voit ces droits de verticale jaune qui correspondent au creux et au sommet du PMI. Et ça coïncide relativement bien avec les tendances des taux longs et de ce ratio cuivre-or. On voit également le ralentissement de la croissance à travers les prévisions de bénéfices. Pour ce qui est du SNP 500, alors je n'ai pas celle du Russell 2000. Mais à mon avis, le Russell 2000, vu qu'il est beaucoup plus cyclique, on a beaucoup plus de ce contraste qui peut s'apercevoir. Donc là, on voit sur le SNP 500, on a la croissance des bénéfices sur un an qui ralentit en tout cas au premier semestre 2022. On passe d'un taux de croissance d'environ 87% sur un an au Q2 2021 à 4% de hausse au Q2 2022. Ça va un petit peu accélérer au deuxième semestre, mais vous voyez que ce n'est pas du tout les niveaux de croissance qu'on a connus en 2021. Donc voilà, on va avoir une croissance plutôt molle, en tout cas relativement faible des bénéfices par rapport à ce qu'on a connu ces deux dernières années. C'est évident, puisqu'on ne peut pas garder un taux de croissance des bénéfices ou de l'économie aussi importante. Normalisation des politiques monétaires et fiscales. Je pense que tout le monde est au courant, on l'a vu, on le voit depuis plusieurs mois, toutes les grandes banques centrales normalisent leur politique monétaire, à part la Banque Populaire de Chine, qui est dans un cas très spécifique avec le secteur immobilier qui cherche à se désendetter. Voilà, on a une crise un peu de liquidité en Chine, c'est très spécifique. Donc on a la banque centrale chinoise qui cherche à devenir de plus en plus accommodante, on a des baisses des taux, etc. Mais sinon, toutes les autres grandes banques centrales, et on va dire les banques centrales occidentales, donc BOJ, BCE, RBA, Fed, etc., sont tous en train de normaliser leur politique. Plus ou moins rapidement, la RBNZ est un peu la leader de ce cycle, puisqu'elle a déjà remonté ses taux à deux reprises, il me semble, en septembre et en novembre, et elle va procéder à une troisième très prochainement. La BOE a relevé ses taux en décembre. La Banque du Canada devait relever ses taux hier, mais elle ne l'a pas fait, donc elle le fera très probablement lors de la prochaine réunion, qui est début mars. La Fed, tout le monde le sait, elle va mettre fin à son QE début mars, c'est ce qu'a dit Jérôme Powell, donc début mars au lieu de fin mars, et elle va remonter ses taux très probablement à la fin du mois de mars, de 25 points de base, c'est quasiment certain, en tout cas c'est ce que price le marché, voire peut-être même d'une hausse de 50 points de base. Ce n'est pas un scénario qui est encore, comment dire, dominant. La probabilité est de 20%, mais elle a fortement augmenté depuis hier soir. Mais voilà, en tout cas la Fed va remonter ses taux en mars, et elle va remonter à priori au moins 4 fois cette année. La RBA, on ne devrait pas avoir de hausse d'étau cette année. La BCE, alors le marché spécule sur une hausse d'étau, mais les officiels, ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois même, qui rejettent cette idée-là, la garde, presque tous les officieux, même les plus au-quiche, sont contre une hausse d'étau cette année. Voilà. Et la BOJ, on n'en parle pas, il n'y a pas de hausse d'étau prévu de la BOJ avant très longtemps. Mais en tout cas, on a une normalisation, réduction des achats d'actifs, on voit que le bilan des principales banques centrales va fortement réduire depuis le début de l'année dernière, mais va continuer à considérablement diminuer. On va passer de à peu près 3 000 milliards d'injections sur un an glissant à moins de 1 000 milliards. Donc on va toujours avoir des injections, mais vous voyez que le rythme va fortement diminuer. C'est en tout cas ce qui est attendu. Au niveau de la politique fiscale, là j'ai pris le cas des Etats-Unis, mais c'est un peu pareil dans tous les pays, on a eu des fortes, très fortes injections, déficits, pardon, publics en 2020, en 2021 également pour relancer l'économie. On va en avoir également en 2022, des déficits un peu plus importants que ce qu'on a connu avant la pandémie, mais on voit que le rythme va également fortement diminuer. Donc ça, ça va également peser sur la croissance, parce que qui dit moins de déficit, dit moins d'argent qui est dépensé dans l'économie réelle. Donc voilà, pour contextualiser un petit peu l'économie en 2022, on va avoir des banques centrales qui vont continuer à normaliser leur politique monétaire et qui vont les normaliser plutôt rapidement. On a les gouvernements qui vont également normaliser leur politique en enregistrant des déficits moins importants. On a les économies qui vont continuer à ralentir, dont l'économie américaine. L'économie américaine, on l'analyse ici, parce que c'est la plus importante, c'est la première économie au monde, et c'est celle qui consomme, qui importe le plus de produits. Donc la consommation des Américains a un impact sur la production mondiale, alors que, par exemple, la consommation des Français ne va pas avoir forcément de répercussions sur les indicateurs macro-internationaux. Et au niveau des profits des entreprises, on voit qu'on a un ralentissement. Donc on a plusieurs vents contraires aux actifs risqués en 2022. En fait, on a quasiment sur tous les plans des vents contraires par rapport à 2020-2021, ce qui est cohérent avec le regain de volatilité qu'on a depuis le début de l'année. Le marché digère tout cela. Depuis plusieurs semaines, mais le digère de plus en plus. Sur les taux obligataires, donc ce ralentissement économique et l'analyse de la politique monétaire va normalement peser sur les taux longs. Donc ce qu'il faut distinguer sur le marché obligatoire, c'est les taux longs et les taux courts. Les taux courts dépendent très fortement de la politique monétaire, donc des taux directeurs. Donc si on a les taux directeurs qui remontent, ce qui va être le cas cette année, on a les taux courts qui vont remonter. Par contre, les taux longs sont beaucoup plus dépendants de la croissance nominale, c'est-à-dire la croissance réelle, plus les perspectives d'inflation. Et c'est très peu lié à la politique monétaire. Donc ce n'est pas parce que la Fed, par exemple, va remonter ses taux que les obligations de long terme vont augmenter. Voilà, donc obligations de long terme, ça va continuer à diminuer. Pourquoi ? Parce que comme on l'a vu, on va avoir une poursuite de la normalisation des politiques, ce qui a un impact néfaste sur les taux longs, comme on peut constater ici. On a les QE qui sont positifs pour les taux longs, mais dès que les quantitatives easing s'arrêtent, dès que les mesures de soutien prennent fin, on a les taux longs qui diminuent. À chaque fois. Voilà, donc les taux longs vont faire face à la normalisation de la politique monétaire, plus le ralentissement économique. Donc ce qu'il faut privilégier, c'est les obligations de long terme et plutôt les trésuries, donc les actifs refuges, ou en tout cas très peu risqués, par rapport aux obligations courtes ou aux obligations d'entreprises mal notées. Les junk, junk bonds, enfin des obligations en français pourrites, ne sont pas du tout à favoriser dans ce contexte de ralentissement économique. Parce qu'on a généralement les spreads, les spreads de taux qui s'écartent. Et donc on a les obligations les moins bien notées qui sous-performent le marché. Au niveau de la courbe des taux, logiquement on devrait avoir un aplatissement, puisque les taux courts vont augmenter dans la lignée des taux directeurs, tandis que les taux longs vont, en tout cas cette année, être sous pression à cause des arguments que je vous ai cités, ralentissement économique plus normalisation des politiques monétaires. C'est dans ce cas, ce qu'on constate ici, lors des derniers cycles de normalisation de la politique monétaire de la Fed, dès qu'on a les taux courts qui montent, donc là j'ai mis le 3 mois US, qui est fortement corrélé au taux directeur de la Fed, dès qu'on a le taux directeur de la Fed qui augmente, on a la courbe des taux qui s'aplatit, et à l'inverse, dès qu'on a les taux directeurs qui chutent, on a la courbe des taux qui se pontifie. Donc la courbe des taux va très probablement continuer à s'aplatir jusqu'à où personne ne le sait en avance, en tout cas, ça sera important à suivre parce que le rythme de l'aplatissement de la courbe des taux donnera des indications sur l'état de l'économie. Si demain la courbe des taux s'inverse, ça sera un signal très négatif pour l'économie. Ça voudra sûrement dire que l'économie américaine est en récession, ou en tout cas très proche d'une récession. Repli des taux longs depuis la grande crise financière de 2008, c'est le graphique que je vous ai montré pour les prévisions, pour contextualiser l'économie. On voit le 30 ans, l'ISM manufacturier et le ratio cuivre-or qui sont sous pression, et si on a le rentissement économique, on doit avoir l'indice PMI qui va continuer à diminuer parce que là on est au sommet, le PMI manufacturier est au sommet, il ne va pas rebondir depuis le niveau actuel, il rebondit quand il est proche de 50 ou en dessous de 50. Donc là il faut attendre que le PMI manufacturier baisse pour ensuite anticiper une réaccélération de l'économie. Donc outre ce PMI manufacturier, on soutenirait également le ratio cuivre-or qui devrait logiquement diminuer, ou en tout cas au mieux il va se stabiliser, mais ça m'étonnerait qu'il augmente en 2022. Et les taux longs, comme je vous ai dit, les taux longs qui suivent l'économie devraient être également sous pression. D'un point de vue technique, on voit ici le 30 ans. Donc pourquoi j'ai pris le 30 ans et pas le 10 ans ? Parce que le 30 ans il est encore plus dépendant de l'économie que le 10 ans. Le 10 ans il va être un peu plus influencé par les taux directeurs de la Fed que le 30 ans. Donc plus on va chercher des obligations longues, moins ces obligations vont être influencées par les taux directeurs de la Fed. Ça c'est quelque chose de vraiment crucial à savoir et à garder à l'esprit. Donc le 30 ans, moi ma stratégie c'est plutôt d'anticiper une baisse du taux dès qu'il revient sous résistance. Donc là par exemple, de 20, ça m'a l'air d'être une résistance plutôt intéressante pour se positionner à l'achat sur les taux longs. Ça veut dire parier sur une baisse du taux. Parce que si les taux baissent, le prix de l'obligation augmente. Donc l'idée quand le taux long revient sous une résistance, c'est d'acheter ces obligations. Même logique que pour la courbe des taux, plus le 30 ans US sera baissier, moins ça sera un bon signe pour l'économie américaine. Donc si par exemple demain, on a le 30 ans américain qui chute drastiquement, comme par exemple, vous voyez lors du début de la pandémie, ça voudra dire que l'économie américaine soit en récession, soit proche d'une récession. Voilà donc, à mon avis, ce 30 ans US va baisser, n'est pas au rythme que ce qu'on a eu pendant la pandémie, enfin au début de la pandémie. À mon avis, on restera entre 2,20 et 1,60% en 2022. Alors Pierre, André, bonsoir, j'ai bien vu votre question, j'y répondrai à la fin du point de marché, si vous voulez bien. Alors pourquoi les taux longs diminuent ? J'ai publié un thread sur Twitter aujourd'hui. Il faut savoir que les taux longs sont fortement corrélés ou alors plutôt dépendants de la main d'oeuvre d'un pays. Donc plus la main d'oeuvre est en expansion, croît, augmente et plus les taux longs devraient augmenter également. Donc c'est le graphique de droite qui montre bien cette corrélation entre les deux. Donc voilà, la main d'oeuvre, elle croît de moins en moins aux Etats-Unis et elle devrait continuer à être très 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 faible lors des décennies à venir d'après les prévisions des Nations Unies. Voilà donc, normalement, les taux longs devraient rester sous pression. Il n'y a pas de raison que les taux longs bondissent jusqu'à 5, 6, 7% dans les années à venir. En tout cas, c'est mon scénario. Moi, personnellement, j'anticipe une baisse de taux longs à moins qu'on a soudainement un choc de la productivité. Donc soudainement, la main d'oeuvre devient beaucoup plus productive. Dans ce cas-là, ça veut dire qu'on a plus de croissance nominale possible et donc les taux longs qui augmentent parce que les taux longs reflètent le taux de croissance nominal d'une économie. Donc voilà, à moins qu'on a un bon de la productivité, un changement de régime de l'inflation, ce qui n'est pas le cas, ou un nouveau baby boom aux Etats-Unis ou en Europe, il n'y a pas de raison que les taux longs changent de direction sur le long terme. Les taux longs resteront au final à court terme corrélés au cycle économique que je vous ai montré, c'est-à-dire les PMI et les d'autres indicateurs qui montrent l'état de l'économie chaque mois. Passons aux actions. Donc c'est le plus intéressant pour cette présentation. Voilà sur quoi je me base en 2022. Un, comme vous l'avez compris, le ralentissement économique et deux, l'administration des politiques. Tout ça, ça devrait rendre le marché plus volatile et moins directionnel. C'est plutôt logique et en plus d'un point de vue quantitatif, ça se tient d'après l'étude de Goldman Sachs ici qui montre quatre scénarios. Lorsque le PMI ISM augmente, donc les deux premières études, lorsque le PMI ISM diminue, les deux dernières, mais également lorsque la Fed durcit sa politique, donc tightening, ou lorsque la Fed assouplit sa politique, easing. Donc voilà, quatre scénarios, PMI en hausse plus Fed qui durcit sa politique. Deuxième scénario, PMI en hausse mais Fed qui assouplit. Donc c'était le cas en 2020 et une partie de 2021. Deuxième scénario, c'est l'ISM qui baisse et Fed qui durcit sa politique. On entre dans ce scénario-là en 2022. Et quatrième scénario, c'est l'ISM qui baisse et Fed qui assouplit. Donc ça, c'était le cas entre à peu près mars 2021 et janvier actuellement. Donc on est passé début de la pandémie à ce niveau-là jusqu'à mars 2021. Ensuite, on est passé ici jusqu'à là actuellement décembre, décembre-janvier et on passe en 2022 avec un PMI qui va continuer à baisser une grande partie de 2022. S'il se redresse, ça sera en fin d'année mais pas avant. Et on a une Fed qui, comme vous le savez, va rapidement normaliser sa politique. Donc on est dans ce niveau-là et ça montre quoi ? Ça montre une volatilité qui depuis 1950 ou même depuis 1990 qui est quand même importante et en plus on a des retours des rendements qui sont nuls. Donc volatilité plus rendement nul c'est marché volatil et moins ou même pas de direction en moyenne. Évidemment, c'est une moyenne. C'est-à-dire qu'il y a des mois où le marché sera directionnel voire même des trimestres et d'autres où il ne le sera pas. Si on dresse un bilan de 2022 à mon avis on va ressembler à quelque chose comme 2015-2016 pour ceux qui étaient déjà sur les marchés ou plutôt 2018 plus récemment. Dans ce contexte il faut privilégier la qualité, les entreprises les plus diversifiées, celles les moins endettées voilà. Donc les entreprises de meilleures qualités possibles. Donc c'est les larges capitalisations boursières, les multinationales tout simplement, les valeurs défensives plutôt que les valeurs cycliques, les valeurs de croissance parce que le monde en a besoin. Le monde a besoin de croissance vu qu'on a plus de on a plus de comment dire de main d'oeuvre qui va faire croître la croissance nominale. La seule possibilité que la croissance accélère demain qu'elle soit plus importante que ce qu'on a depuis le début de la pandémie c'est soit une immigration massive soit un baby boom ou soit un bon technologique. Donc ce qui est contrôlable c'est ce qui est politiquement le plus accepté c'est un bon technologique donc la technologie et on a besoin pour améliorer la productivité et donc la croissance nominale. Donc c'est pour ça que lorsqu'on a des ralentissements on le verra juste après on a plutôt les valeurs de croissance qui surperforment les valeurs value. Quality plutôt que les leverage donc par rapport au bilan comptable balance sheet donc Quality c'est quoi c'est les entreprises les moins endettées donc c'est souvent les plus grosses capitalisations boursières plutôt privilégier les actions américaines que les marchés émergents et privilégier les low beta par rapport à high beta. voilà un petit peu les grandes idées pour 2022 et je vais vous montrer les forces relatives juste après donc voilà si je devais résumer en quelques lignes pour les actions c'est le S&P qui devrait continuer à progresser grâce aux tech aux valeurs défensives aux entreprises de meilleure qualité mais il y a également davantage de volatilité à prévoir comme on l'a vu avec l'étude de Goldman Sachs. par contre le Russell 2000 qui lui a des entreprises de beaucoup moins bonne qualité beaucoup plus cycliques c'est des small caps des bilans comptables pas aussi solides que les large caps américaines et qui sont encore plus dépendants de l'économie américaine que les multinationales qui elles sont beaucoup plus diversifiées vu que c'est des multinationales le Russell 2000 va beaucoup plus être sous pression à cause du randissement économique et en plus on aura la volatilité dû au randissement et à la normation des politiques. Donc le Russell 2000 à mon avis ça va être beaucoup plus compliqué pour cet indice là ça l'est déjà depuis le pic de l'indice ISM comme on peut le constater ici voilà on a le pic de l'ISM c'était en mars en 2021 le pic de croissance on va dire le dernier pic de croissance c'était au printemps 2021 et puis donc le ratio cuivre or qui consolide le secteur industriel du S&P 500 contre la consommation de base donc c'est le secteur le plus défensif du S&P 500 on voit qu'il baisse donc vous voyez la cyclique même sur les larges capitalisations boursières les cycliques sous-performent les verres défensives et on a le ratio Russell 2000 S&P 500 qui lui aussi est très corrélée en cas très lié au cycle économique on voit il a fait son pic en même temps que les autres forces relatives à peu près quelques semaines près et on voit qu'il chute et il va continuer à chuter tant que l'ISM et que ses forces relatives sont sous pression ou en baisse voilà et on voit et on voit d'ailleurs on voit ici le rebond du Russell 2000 nature performance du Russell 2000 par rapport au S&P 500 vous savez que le S&P 500 a progressé plus de 50% au début de la pandémie enfin depuis mars 2020 jusqu'à à peu près mars 2021 sur un an c'était un peu plus de 50% le Russell 2000 c'était 100% de hausse c'était quelque chose d'incroyable donc vous savez il est beaucoup moins surveillé beaucoup moins suivi que le S&P 500 ou le Nasdaq mais il est très très intéressant pour le trading et même pour investir de façon active c'est vraiment un indice très pertinent que je vous invite à surveiller de très très près notamment pour trader ses cycles économiques c'est une bonne chose à faire ici on voit une autre force relative donc entre les valeurs cycliques et les valeurs défensives américaines face à la croissance des métaux industriels sur un an donc on voit que la croissance des métaux industriels ralentit elle est toujours positive mais elle ralentit depuis pareil depuis début 2021 et ça devrait correspondre vous voyez à des valeurs cycliques qui vont sous-performer donc on voit en tout cas c'est mon idée peut-être que mon avis est biaisé mais en tout cas dans mes recherches depuis maintenant plusieurs semaines j'ai l'impression qu'on est vraiment en plein ralentissement et que le ralentissement va se poursuivre en tout cas les baromètres que je constate ici sont à la baisse ou au mieux flat et le mieux que je constate en ces ratios cuivre or les autres sont plutôt à la baisse donc on est en plein ralentissement c'est vraiment ce qu'il faut garder à l'esprit je pense pour cette année donc il faut privilégier les tech les tech c'est des valeurs de qualité alors ça dépend les tech ça dépend lesquelles pardon je parle bien des mastodontes technologiques vous savez qu'ils ont des bilans comptables incroyables une montagne de cash des niveaux de croissance élevés c'est parmi les plus profitables c'est parmi les plus grandes marges donc le plus de pricing power également on l'a vu depuis que l'inflation est très présente bref pour toutes ces raisons là le Nasdaq devrait continuer à surperformer le Russell d'ailleurs vous voyez que au final la sous-performance du Nasdaq par rapport au Russell 2000 ça n'a été réellement que fin 2020 début 2021 donc pendant trois trimestres à peu près on a eu une sous-performance du Nasdaq mais on va dire depuis presque dix ans le Nasdaq superforme presque tout le temps le Russell 2000 donc voilà en plein ralentissement il faut mieux privilégier le Nasdaq que le Russell bien sûr si demain l'économie réaccélère le Russell sera privilégié et en plus on a les taux longs qui sont positifs pour les valeurs technologiques on voit que la corrélation entre les deux d'ailleurs est de moins 80% c'est à dire que lorsqu'on a une baisse des taux longs on a généralement cette force relative qui augmente alors on dit que l'Europe surperforme les US êtes-vous de cet avis ? alors oui il y a des périodes où l'Europe surperforme c'est le cas depuis quelques semaines on voit le retracement des indices américains ça a été entre entre 10 et 20% ça dépend des indices le S&P ça a fait moins 13 depuis le début du mois le Russell c'est plutôt c'est plutôt moins 20 en ce moment alors qu'en Europe le CAC le DAX on retracait de moins 10% donc oui il y a des moments où l'Europe surperforme maintenant si on prend sur du long terme c'est très 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 souvent le S&P les indices américains qui surperforment là où on pourrait avoir une comparaison possible c'est entre les indices européens et le Russell 2000 là dans ce cas là le constat est beaucoup plus mitigé c'est à dire qu'il y a vraiment des années où dans ce cas les indices européens font mieux que le Russell 2000 et d'autres où c'est l'inverse il faut vraiment garder à l'esprit que le NASDAQ toutes les valeurs du S&P du NASDAQ et la plupart des valeurs du S&P 500 arrivent à plutôt bien résister au cycle économique américain alors que les autres indices européens ou Russell 2000 ou Nikkei sont plutôt liés ou en tout cas influencés par les cycles économiques des régions dans lesquelles ils évoluent voilà donc ces indices là sont plus cycliques alors que le S&P qui a beaucoup plus de tech vous le savez et bien est beaucoup plus résilient même en période de ralentissement donc le NASDAQ et le S&P ce sont vraiment des indices du je n'ai pas envie de dire d'une autre planète mais vraiment particuliers d'accord donc à la rigueur voilà comme j'ai dit une comparaison possible c'est CAC DAX SMI versus le Russell 2000 et là dans ce cas là oui on a des années où les indices européens arrivent à faire mieux que le Russell mais sinon je n'irai pas parier sur une surperformance du stock 600 par rapport au S&P 500 ou en tout cas pas sur du long terme peut-être pendant quelques mois peut-être pendant quelques trimestres 1, 2, 3 trimestres plus longtemps ça ne m'étonnerait parce que voilà le marché boursier américain ça fait plus de 10 ans qu'il surperforme presque constamment presque tous les ans le marché boursier européen le marché boursier international ou le marché boursier émergent voilà j'espère avoir répondu à votre question les techs donc comme je vous l'ai dit il faut privilégier les techs de qualité pas les techs qui sont vraiment des start-up enfin des nouvelles entreprises qui ne font pas forcément beaucoup de profit etc donc par exemple là j'ai mis Nasdaq versus Nasdaq Composite j'aurais très bien vu mettre Nasdaq 100 versus le fonds ARK qui fait beaucoup parler de lui vous savez AR4K qui est composé des valeurs les plus comment dire technologiques mais qui parient le plus sur des entreprises qui ne font aucun profit pour le moment donc cette force relative elle est c'est celle-ci mais en beaucoup plus volatil donc voilà en tout cas cette force relative montre quoi montre que les grosses valeurs du Nasdaq surperforment les plus petites et plus moyennes valeurs du Nasdaq voilà donc privilégier la qualité aux petites moyennes entreprises et aux bilans comptables un peu moins convaincants maintenant si on regarde simplement le Russell 2000 sans le comparer à d'autres à d'autres indices donc pas de force relative on voit que le Russell 2000 lorsqu'on a un ralentissement économique donc je vous ai re-superposé le PMI en bleu et la force relative entre le cuivre et l'or en rouge donc on voit ces phases de ralentissement dès qu'on a ces phases de ralentissement le Russell 2000 soit consolide ou soit qu'on ait des retracements importants donc là c'est la pandémie on va pas anticiper un choc comme la pandémie à moins qu'on ait une nouvelle pandémie dans notre virus mais bon on va pas parier sur ce scénario là on voit en tout cas lorsqu'on a un ralentissement c'est beaucoup plus voitile il n'y a pas de direction sur le Russell 2000 par contre dès qu'on a une acceleration de l'économie c'est clair et net le Russell est haussier donc là vu que le ralentissement économique il ne dure pas 6 mois il ne dure pas 1 an il dure plus longtemps il dure en général 18 mois 24 mois donc on a encore du ralentissement économique au moins jusqu'au premier semestre et bah du coup le Russell 2000 va à mon avis soit continuer à corriger soit consolider à plus ou moins 2000 points mais en tout cas ça m'étonnerait qu'il dépasse les plus hauts qu'on a connus l'année dernière par contre le Nasdaq comme je vous l'ai dit le Nasdaq et le S&P ce sont un peu des exceptions ces indices sont très peu cycliques parce qu'il y a ces valeurs technologiques donc c'est toujours haussier même si on a eu un regain de volatilité on a un retour sur support cette capture d'écran date du 24 janvier donc c'était il y a quelques jours mais bref le bilan le constat reste haussier d'un point de vue technique on a eu un support voilà celui qui était enfoncé c'est quand même quelque chose d'important mais c'est pas surprenant c'est pas surprenant dans ce contexte de ralentissement il y a plus de volatilité même sur le S&P 500 on l'a vu avec l'étude de Goldman Sachs d'une manière générale moi j'aime bien garder ces votes à l'esprit lorsque l'économie comment dire accélère les replis du S&P 500 sont inférieurs à 10% par contre lorsque l'économie ralentit donc ce qui est le cas depuis plusieurs mois les corrections peuvent atteindre jusqu'à 20% au delà de 20% c'est à dire que l'économie est en récession statistiquement on n'a pas de retracement de plus de 20% si l'économie n'est pas en récession donc là on est en ralentissement économique donc c'est très possible que le S&P corrige jusqu'à 15% voire même 20% ça m'étonnerait qu'on aille aussi bas parce que quand même bon on a l'économie qui reste forte bien qu'elle ralentisse mais en tout cas c'est possible qu'on retrace davantage parce que l'économie ralentit voilà c'est très important d'analyser l'économie pour voir ceux qui achètent les replis buy the deep ces personnes là c'est très important de garder le contexte économique en tête parce que selon l'état de l'économie on ne va pas avoir les mêmes deep du marché donc je reste aussi sur le S&P 500 mais je m'attends un peu de volatilité je pense qu'on dépassera en courant d'année très largement les 4800 points même les 5000 points c'est même possible pour l'Athènes 5100 5200 cette année donc les grosses corrections comme ce qu'on a actuellement à moins 10% de baisse sur le S&P 500 d'un point de vue moyen long terme c'est quand même des retracements assez intéressants surtout que là techniquement on est sur un niveau de prix plutôt également intéressant donc c'est plutôt intéressant de se positionner de chercher à se positionner à l'achat en ce moment en tout cas je déconseille de short-tour le S&P 500 après qu'il ait déjà baissé de 10% pour ce qui est de l'euro dollar de l'or et du pétrole l'or je continue à être persuadé que pour ceux qui me suivent depuis longtemps j'ai beaucoup superposé les taux réels à l'or parce qu'il y a une très très forte corrélation il y a 95% de corrélation entre les deux corrélation négative évidemment je continue à penser que les taux réels vont continuer à progresser on a eu un fort bond des taux réels ces dernières semaines normalement avec la normation des politiques monétaires on devrait avoir les anticipations d'inflation qui vont diminuer et les taux qui vont augmenter donc les taux réels pareil les taux réels augmentent je pense qu'on peut revenir à 0% à peu près sur les taux réels de long terme ça m'étonnerait qu'on dépasse 0% mais voilà plus ou moins 0% en tout cas donc on a encore une marge de hausse pour les taux réels et donc ça devrait faire pression sur l'or donc est-ce qu'il faut acheter l'or en ce moment je ne pense pas je pense plutôt en vérité qu'il faut shorter l'or dès qu'il fait des rebonds importants comme ce qui est le cas actuellement on a l'or il me semble à à peu près à 1850 dollars en ce moment je vais venir sur la plateforme live ensuite si on a un retour au sommet qu'on a connu en novembre de l'année dernière vers 1930 dollars 1930 c'est par exemple un niveau de prix assez intéressant à shorter si on estime évidemment que les taux réels vont continuer à se redresser si vous faites partie des personnes qui estiment que les taux réels vont diminuer dans ce cas là il faut mieux chercher à acheter les replis de l'or voilà donc moi les seuls replis que j'achèterai éventuellement sur l'or c'est les replis majeurs par exemple les replis jusqu'au plus bas de 2020-2021 il me semble c'est vers 1670 dollars 1670 dollars à la rigueur pourquoi pas pourquoi pas chercher tenter un achat sur l'or mais clairement la stratégie que je privilégierais sur l'or c'est vendre les gros rebonds donc les retours sur des résistances majeures au niveau du pétrole vous savez que le pétrole c'est extrêmement difficile à comment dire à anticiper parce que ça dépend de quelques producteurs de l'OPEP de la stratégie de l'OPEP essentiellement les moteurs actuellement ce qu'on peut dire c'est que on a un gel de la production de l'OPEP qui diminue mais on a quand même un gel on a la production américaine et ça c'est assez surprenant qu'il y a du mal à se reprendre on avait près de 13 millions de barils par jour qui étaient pompés aux Etats-Unis avant la pandémie et le baril de pétrole était moins cher avant la pandémie il était vous voyez là ici on a le quoi on a le le Brent le Brent avant la pandémie il était à peu près à 60 dollars il est aujourd'hui à 85 ce que malgré la hausse du prix du baril on a moins de puit de pétrole aux Etats-Unis les puites de pétrole ont du mal aux Etats-Unis à renomérer donc c'est pour ça qu'on a également une production qui a du mal à comment dire à revenir à son niveau d'avant la pandémie même la Russie le premier producteur au monde a du mal à augmenter à réaugmenter sa production voilà donc on a des difficultés d'augmentation de la production je pense que c'est le le cutizer qui est le plus sous-estimé en ce moment la production de la Russie et la production des Etats-Unis ce sont des données à surveiller à surveiller alors les données russes sont difficilement comment dire comment dire accessibles par contre les données américaines sont actualisées chaque vendredi en fin de journée donc voilà ces données là ça va être important parce que si on a demain un bon député de pétrole aux Etats-Unis ça va très certainement faire pression sur les prix du baril donc on a la production voilà où il y a des doutes et au niveau de l'offre et au niveau pardon de la demande euh bon là c'est un vent un peu contraire parce qu'on l'a vu le ralentissement économique ça ça va faire pression sur les prix du baril donc j'ai plutôt envie de dire qu'il y a plutôt un risque de baisse qui domine sur les prix du baril en tout cas si je devais parier sur une direction aujourd'hui euh j'anticiperais plutôt une baisse jusqu'à 70 dollars plutôt qu'une hausse jusqu'à 100 ou 110 dollars voilà euh surtout qu'on a les métaux industriels qui se retournent on a les matières premières voilà cycliques qui se retournent normalement le prix du baril est quand même assez influencé par les cycles économiques donc vu que l'économie européenne ralentit l'économie américaine ralentit euh l'économie japonaise ralentit toutes les économies ralentissent parce que elles ont rejusé des déficits moins importants euh et on a moins d'emprunts euh je pense qu'il y a quand même un voilà plus de chances d'une baisse des cours de pétrole maintenant comme je l'ai dit au début c'est assez compliqué de de prévoir sur le moyen long terme la direction des cours pour l'euro dollar donc ça c'est une capteur d'écran qui a été faite le 24 janvier donc depuis on a eu quand même des changements enfin on va dire depuis hier soir euh forte chute de l'euro dollar parce qu'on a eu un ton une rhétorique assez haut quiche de la Fed hier soir euh voilà donc je suis un peu partagé sur l'euro dollar pour être franc avec vous d'un côté j'estime que le marché a déjà énormément trahissé les hausses des taux de la Fed il y a déjà plus de 4 hausses des taux qui sont dans les cours 4 hausses des taux de la Fed qui sont anticipées par les opérateurs de marché donc je me dis pour que le marché continue à soutenir le dollar il faudrait que ils anticipent encore plus de hausses des taux cette année est-ce que la Fed peut réellement relever 5 fois ces taux alors oui tout est possible sur le papier maintenant voilà j'ai du mal à imaginer ce scénario là plus de 5 hausses des taux ça voudrait dire 125 points de base de hausse du taux directeur de la Fed cette année plus le quantitative tightening voilà ce serait quand même important c'est pas mon scénario de base scénario de base c'est 3 4 hausses des taux je pense que enfin si on regarde le trac de la Fed la Fed est toujours en retard sur l'économie elle n'est pas proactive elle réagit à l'économie là on a le pic d'inflation qui est atteint on a la Fed qui devient extrêmement au quiche parce que elle craint que ça continue d'être le cas alors qu'à mon avis l'inflation va fortement ralentir ces prochains trimestres voilà on verra au final tout dépendra de l'inflation si l'inflation est plus persistante que ce que prévoit le consensus dans ce cas là oui il faudra prévoir 5 hausses des taux voire même 6 mais dans le cas contraire si on a l'inflation qui commence à décevoir par rapport aux attentes plus de 4 hausses des taux ça sera très peu probable voilà donc mon opinion sur la Fed c'est que j'ai du mal à imaginer une Fed encore plus au quiche que ce que le marché prévoit et du côté de la BCE là pareil je suis un peu partagé parce que comme je l'ai dit au début du webinaire on a le marché qui anticipe une hausse des taux de 25 points de base de la BCE d'ici la fin de l'année sauf que la garde et les autres membres de la BCE rejettent cette hypothèse alors est-ce que au final ils vont écouter les opérateurs de marché ou est-ce que les opérateurs de marché vont revoir à la baisse leur anticipation de hausses des taux c'est avec le dilemme de 2022 ça c'est c'est très compliqué donc je suis très partagé sur l'euro dollar pour un moment l'euro chute parce que voilà on a comme je l'ai dit la BCE qui contredit les anticipations du marché et d'un autre côté la rhétorique au quiche de Powell hier soir qui a alimenté encore plus les anticipations de hausse des taux donc ça a fait chuter l'euro qui a même enfoncé son plus bas de novembre maintenant est-ce que c'est le début d'une nouvelle jambe de baisse jusqu'à 1,10 voire même 1,05 ou est-ce que c'est simplement un repli un trou d'air on va dire sur l'euro dollar avant une hausse voilà c'est très très flou je préfère le dire donc à mon avis ce qu'il faut faire c'est surveiller les données sur l'inflation que ce soit aux Etats-Unis mais même en zone euro et les discours en particulier de la BCE la garde et tous les autres membres de la BCE voilà en tout cas c'est sur ça que je vais me concentrer pour pour analyser et pour trader l'euro dollar en 2022 mais pour un moment les prévisions sont assez enfin mes prévisions sont assez mitigées voilà donc si je devais faire un petit résumé de ce que j'ai dit depuis le début qui se base essentiellement sur l'idée qu'on a un ralentissement économique qui va continuer et on a une normalisation des politiques du coup plutôt privilégier les taux longs aux taux courts donc acheter des obligations long terme plutôt qu'acheter des obligations de court terme au niveau des actions plutôt privilégiées le S&P 500 donc les grosses capitalisations boursières les valeurs défensives les valeurs de croissance les faibles bêtas et les valeurs de qualité plutôt que les petites et moyennes capitalisations boursières du RECEL 2000 plutôt que les valeurs cycliques plutôt que les valeurs value plutôt que les formes les bêtas élevées ou les bilans comptables en fortement d'été au niveau des devises bon chez Milsa vous voyez Euro-GBP-CHF plutôt haussière alors que le dollar plutôt baissier mais voilà c'est entre parenthèses vous l'aurez compris ça a beaucoup dépendre du ton des membres de la BCE ces prochaines semaines prochains mois et des données sur l'inflation voilà donc c'est pas des convictions très très fortes que j'ai sur les devises cette année pour les commodities bon probablement c'est pétrole qui a la hausse mais je pense qu'on va avoir un plafonnement voire même une baisse en courant d'année et par contre mes prévisions baissières c'est l'or à cause de la hausse des taux réels et les métaux industriels à cause du ralentissement économique voilà voilà mes convictions on va dire pour 2022 évidemment au lieu de shorter le Russell 2000 vous pouvez très bien faire une combinaison comme par exemple être long sur le S&P et short sur le Russell en même temps ce qui revient à finalement trader simplement la surperformance de la S&P 500 par rapport au Russell et non pas la direction du marché c'est à dire que vous pouvez faire vous pouvez gagner de l'argent avec ce trade même si les deux marchés se replient comme c'est le cas actuellement parce que le Russell se replie plus rapidement que le S&P 500 donc votre position short fera gagner plus d'argent sur le Russell 2000 que votre position longue sur la S&P 500 vous ferait perdre j'espère que c'est clair mais les forces relatives c'est quelque chose qui peut être qui est très même tradé chez les institutionnels très fréquemment et surtout auprès des hedge funds long short il y a des hedge funds qui font des stratégies long short donc qui sont à la fois long et short qui cherchent à être long et short en même temps et donc voilà c'est ce qu'il est possible de faire ici donc soit acheter le S&P 500 short et le Russell ou alors acheter des valeurs défensives des secteurs défensifs et short et des secteurs cycliques etc etc les drivers du marché en 2022 comme je vous l'ai dit on a un la normalisation des politiques donc la question c'est comment ressortira l'inflation par rapport aux attentes si l'inflation surprend à la hausse on aura la normalisation des politiques qui va encore plus s'accélérer par rapport aux anticipations à l'inverse si on a l'inflation qui commence à décevoir on va probablement avoir une normalisation plus lente que ce qui est actuellement prévu donc ce qu'il faut surveiller à mon avis pour l'inflation c'est un le pétrole qui génère à peu près la moitié de l'inflation en ce moment que ce soit aux Etats-Unis ou en zone euro et les chaînes d'approvisionnement ça paraît c'est à surveiller donc surtout les restrictions en Chine en final parce que c'est la Chine qui va la pénaliser et qui continue un petit peu à pénaliser les chaînes d'approvisionnement et la deuxième le deuxième driver pardon c'est la direction de la croissance économique je dis bien la direction donc c'est ralentissement ou accélération c'est ça qui importe pour le marché pour les secteurs donc on va avoir un ralentissement enfin on en a un depuis plusieurs depuis plusieurs trimestres et ça a continué pendant plusieurs trimestres encore donc voilà surveiller cette direction mais tant qu'elle a la baisse plutôt privilégier les valeurs défensives aux valeurs cycliques donc suivre la liste que je vous ai partagée juste avant et donc il faut surveiller l'indice ISM le ratio cuivre-or et les taux longs évidemment si on a un rebond majeur des taux longs des nouveaux plus hauts sur le ratio cuivre-or et l'ISM manufacturier qui bondit les valeurs cycliques vont très certainement surperformer tout ce que je vous ai dit et le Roussel 2000 également voilà voilà pour les drivers à surveiller en 2022 c'est la fin de cette présentation j'espère qu'elle vous a plu je vais maintenant répondre à toutes vos questions n'hésitez pas à me les poser si vous en avez ça me fera plaisir beaucoup de questions donc Pierre-André est-ce une réalité ou juste un discours les états vont souffrir ils sont tellement endettés qu'en pensez-vous alors souffrir c'est un grand mot comment dire les états n'ont pas besoin de ne sont pas contraints par le cash flow comme les entreprises ou les ménages les comment dire les gouvernements peuvent peuvent tout simplement emprunter pour payer les intérêts c'est ce qu'elles font depuis c'est ce qu'ils font pardon depuis des décennies maintenant donc je ne pense pas que la dette soit un problème à court terme mais évidemment sur le fond sur le très 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 long terme c'est évidemment un problème parce que plus il y a de dette moins d'une manière générale moins il y a de productivité donc le ratio dette PIB c'est pas quelque chose qui on va dire m'inquiète pour le marché c'est pas quelque chose qui m'inquiète pour l'économie par contre c'est évidemment quelque chose qui ralentit la croissance et et voilà maintenant je n'ai pas de crainte d'une explosion de comment dire d'un effondrement de la dette ou d'une crise de la dette parce qu'on sait qu'il y a les banques centrales qui seront là en dernier recours il faut savoir que depuis début de la pandémie en Europe 100% de la dette l'équivalent de 100% de la dette émise en zone euro pardon a été acheté par la BCE ça ne veut pas dire que la BCE a financé tous les déficits publics des européens enfin des gouvernements européens ça veut simplement dire qu'elle a racheté l'équivalent des déficits publics qui ont été enregistrés par les pays européens donc la BCE les banques centrales réduisent leurs mesures de soutien et si demain on a une nouvelle crise elles feront marche arrière donc voilà c'est pas quelque chose qui m'inquiète à court terme maintenant c'est évidemment un problème qui est à résoudre sur le fond et si les gouvernements veulent vraiment résoudre ce problème ça veut dire moins de dépenses et éventuellement plus de taxes en tout cas résoudre ce problème de comment dire de déficit public et si on a un excédent on a moins de croissance sur le court terme voilà les déficits publics sont là pour stimuler la croissance en vérité même le le meilleur outil pour soutenir l'économie c'est pas les quantités de leasing c'est pas la baisse des taux quoique c'est surtout les déficits publics parce que les déficits publics c'est des dépenses directes c'est de l'épargne qui est emprunté au ménage ou au secteur privé et qui est dépensé dans l'économie par les gouvernements donc c'est ça qui les déficits stimulent l'économie alors que le quantité de la banque centrale qui achète sur le marché de la dette mais cette dette elle a déjà été utilisée dépensée par les entreprises ou par les gouvernements c'est pas c'est pas la BCE qui donne des billets à à un individu pour qu'il dépense de l'argent donc la BCE est-elle en retard ou soutient-elle la politique du quoi qu'il en coûte alors oui la BCE est en retard tout le temps la BCE a toujours les yeux rivés sur ce que fait la Fed et elle tente de la suivre sauf que l'économie européenne n'est pas l'économie américaine l'économie américaine est beaucoup plus dynamique elle a un potentiel de croissance plus important pourquoi déjà parce qu'on a une croissance de la main d'oeuvre qui est beaucoup plus importante d'ailleurs je vais vous faire voir les petits les graphiques que j'ai publiés aujourd'hui sur Twitter qui montrent très bien ces études donc si on regarde donc voilà la corrélation que je vous ai fait voir au début du webinaire entre la croissance nominale du PIB le 30 ans US si on le superpose c'est pareil et la main d'oeuvre la croissance de la main d'oeuvre on voit qu'il y a une corrélation très forte et maintenant si on regarde la main d'oeuvre l'évolution de la main d'oeuvre aux Etats-Unis donc ça c'est des prévisions jusqu'à 2100 alors c'est des prévisions c'est pas c'est pas inscrit dans la roche mais en tout cas on a une idée de la croissance vous voyez qu'elle va être faible la croissance de la main d'oeuvre mais elle va être positive alors que si on regarde au Japon elle chute et elle chute depuis plusieurs depuis deux décennies et c'est d'ailleurs pour ça que les rendements obligataires japonais sont nuls voire même négatifs c'est pas parce que la BOJ rachète de la dette au contraire elle le fait pour soutenir les taux longs on voit que le Japon va perdre énormément de main d'oeuvre divisé en deux sur 100 ans quasiment donc c'est assez impressionnant voilà et si on regarde la zone euro vous voyez que le pic a été fait il y a quoi il y a une quinzaine d'années et on a l'avalanche qui arrive donc on va avoir une accélération on va avoir une comment dire une diminution de la main d'oeuvre très très forte donc les taux longs vont rester encore très faibles et ça veut dire que la croissance de la mine va rester très faible donc l'inflation va rester très faible en zone euro donc oui l'Europe la BCE est en retard par rapport à la Fed mais en même temps il y a des vents contraires beaucoup plus importants en Europe qu'il y a aux Etats-Unis et par contre à noter que le Royaume-Uni c'est le seul pays majeur de l'Europe le seul grand pays de l'Europe si on regarde la France l'Italie l'Espagne l'Allemagne voilà donc c'est ces pays très peuplés le Royaume-Uni c'est le seul pays qui va avoir une croissance on va dire nulle mais en tout cas il ne va pas avoir une décroissance de sa manœuvre donc ça ça m'a surpris donc c'est à dire que le potentiel de croissance au Royaume-Uni sur le long terme est meilleur que celui de la France de l'Allemagne de l'Italie de l'Espagne de la zone euro ça c'est quelque chose d'assez intéressant je trouve voilà alors d'autres questions peut-être à votre avis la géopolitique actuelle a-t-elle une influence sur les indices et le club d'Axe alors il doit y en avoir une petite influence mais voilà sur le c'est une influence sur le très très court terme maintenant ça ne va pas avoir une influence sur le très long terme on l'a vu avec la guerre commerciale la guerre commerciale sino-américaine depuis ça a commencé début 2018 il me semble et tout le monde estimait que ça allait provoquer une correction des marchés parce que c'était les deux plus grandes puissances au monde etc etc et au final il n'y a pas eu de tout ça il y a eu un ralentissement il y a eu l'économie qui a ralenti c'était pas à cause de la guerre commerciale l'économie américaine a ralenti on a le Roussel de 2000 qui a consolidé qui a été beaucoup plus voitile le marché le S&P 500 également mais je dirais que la géopolitique peut avoir une influence sur le très court terme sur le sentiment des opérateurs de marché mais au final sur un horizon de temps de plusieurs semaines c'est quoi qui importe le plus c'est les fondamentaux c'est les bénéfices des entreprises la direction de l'économie et ça on sait on va avoir un ralentissement au moins jusqu'à la fin du premier semestre et je dirais même jusqu'à la fin de l'année donc géopolitique tous ces facteurs-là de géopolitique c'est plutôt des opportunités parce que ça ça déstabilise le marché ça rend le marché irrationnel sur le très très court terme donc voilà au final c'est des opportunités pour soit se positionner à l'achat soit se positionner à la vente la Russie fait partie de l'OPEP+, exactement est-ce que la hausse des taux ou la réduction du bilan de la Fed qui agite les marchés oui ça joue aussi ça joue mais vraiment le point le plus important c'est l'économie la direction de l'économie je pense c'est vraiment sous-estimé par en tout cas la communauté que je suis sur Twitter je vois qu'il y a beaucoup 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 de personnes qui s'inquiètent de la Fed oui c'est quelque chose à surveiller évidemment parce qu'on ne veut pas que la Fed remonte ses taux de 200 points de base le jour au lendemain mais ce qui est le plus important on va dire en ce moment c'est l'économie parce que le marché anticipe tout le temps cherche à anticiper la Fed et la Fed fait en sorte qu'elle soit anticipée la Fed n'a pas envie de prendre des décisions inattendues parce que là dans ce cas là oui ça serait très néfaste pour les marchés mais la Fed cherche constamment à à comment dire à préparer le marché à préparer les opérateurs à ce qui va se passer dans le futur voilà elle ne prend jamais de décision du jour au lendemain donc au final voilà ce qui est important c'est oui surveiller les banques centrales leur rhétorique mais beaucoup plus la direction de l'économie parce que là ça impacte le marché à action et le marché obligataire de façon considérable que ce soit d'un point de vue sectoriel ou même d'un point de vue des indices voilà donc n'hésitez pas si vous avez des dernières questions il est 19h06 donc on a fait une heure ensemble je vais rester encore quelques minutes bon j'ai l'impression qu'il n'y a plus de questions donc écoutez je vais vous remercier de votre de votre participation très active et de votre attention j'espère que cette présentation vous aura plu et qu'elle vous aidera pour cette année 2022 j'espère qu'elle a été claire et voilà elle n'a été sans aucun doute un grand merci Valentin effectivement j'attendais aussi peut-être que des questions que des questions arrivent mais comme à ton habitude c'était vraiment intéressant beaucoup de substances beaucoup beaucoup de concrets donc je pense que voilà nous serons maintenant bien mieux équipés pour pour attaquer 2022 en tout cas de mon de mon côté j'espère que tout ce que Valentin aura partagé avec vous ce soir sera utile dans vos stratégies de trading à tous nos invités traders présents ce soir s'il vous plaît n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et remarques sur l'événement dans le survey que nous allons vous envoyer incessamment sous peu votre avis compte vraiment pour nous c'est très important nous cherchons toujours à améliorer nos webinaires donc merci par avance et je profite également de votre présence pour vous annoncer que nous ferons le 23 février prochain un webinaire 100% dédié à la crypto donc vraiment à ne pas manquer considérant le début d'année particulièrement chahuté que ces monnaies ont eu donc nous arrivons maintenant au terme de notre événement encore un grand merci Valentin vraiment merci beaucoup de la part de toutes nos équipes une belle soirée à tous un très bon trading sur votre plateforme IG Bank tout au long de cette année 2022 et à très bientôt et à très bientôt enfin d'autres